Cette rétrospective, on peut dire que c'est la fin d'un parcours. Quoi d'ailleurs, comme dit la publicité ? Je ne sais pas du tout si je vais continuer à faire de la photo. Le constat, c'est que le plus gros est fait. J'aime bien cette formule, mon avenir est derrière moi. Donc en passant au revue de ma vie, je me suis rendu compte que les femmes étaient omniprésentes. Elles ont jalonné ma vie. Il y a celles qui m'ont accompagnée et qui ne sont plus. C'est l'en devenir, mes petites filles, Julie, Sophia, Zélie, Lili Rose, Agathe, ma fille, Sarah, où elle est ma Sarah, elle est cachée. Elles sont l'avenir et je leur souhaite le meilleur. Donc j'ai décidé d'assembler à travers une mosaïque tous les visages dont j'avais l'image. Il y en a qui sont passées comme lunettes d'oiles filantes et je n'ai pas d'image, donc du moins je ne les ai pas retrouvées. Mais il me reste le souvenir du regard, du sourire. Alors certaines m'ont traversé ma vie, d'autres avec lesquelles j'ai vécu et celles avec qui je partage une amitié profonde. Vous verrez, c'est un grand format, un peu de bric de broc, il y a des photos qui ont plus de 50 ans quand même. Je suis très fier de cette mosaïque. C'est ma manière de la rendre hommage. Je veux dire que sans elle, je ne serais pas l'homme que je suis devenu. Je profite qu'il y ait ce soir beaucoup d'amis pour vous remercier d'être là à mes côtés. Il y a pas mal, comme on dit. Et je voudrais rendre hommage de vivre. Voilà, à certaines, je vais commencer par l'argent féminine. Je vais commencer par Cathy. Elle est où Cathy ? Elle est cachée. 30 ans d'amitié. Hein ? C'est extraordinaire. Samira, elle n'est pas là, Samira. Elle est là, Samira. Un arc-en-ciel. C'est la famille, maintenant. Il y a Aurélie. Aurélie. Alors Aurélie a écrit un magnifique texte d'introduction du catalogue. Vraiment super. Et j'oublierai jamais, jamais ça, ce geste spontané de sa main dans la mienne, un soir de détresse. J'oublierai jamais. Frédérique, mon amie confidente. Hein ? Chantal, Cécile, Anne-Marie, je pourrais dire, voilà, c'est extraordinaire. Hé, je vais passer, d'ailleurs j'ai perdu le papier. Non, je n'ai pas perdu le papier. Il est là. Je vais passer à la jambe masculine. Je coupe le papier, là. Ben tout d'abord, mon petit frère. Il est là en train de me filmer. Quand il est né, je ferai travailler, moi. Je l'adore. Alors Alain Chevrette. Il se cache où Alain Chevrette ? Un ami de plus de 50 ans. Il a disparu. Il est là-bas. Bon, d'accord. Oui, ben Alain, c'est comme si on avait vécu tout le temps ensemble. Hein ? Oui. Où tu vas ? Ah, ben, donne-moi la bise. Ah, ben, 53 ans d'amitié. C'est pas beau, ça ? Ah ben voilà, c'est tout un côté. Alors après, il est venu aussi de se cacher quelque part. Igor, il est où, Igor ? Igor, mes gens, vous avez demandé au pupitre ? Il ne parlez pas là. Igor, c'est un ami, c'est une amitié filiale, à voir dire. C'est lui, c'est le seul qui est capable de m'envoyer bouler quand je suis trop nian-nian. Ah, ben, Gilles, le mange. Un ami, il est où, Gilles ? Ah, là-dedans, Igor ! Et Gilles, il est là-bas. Ah, ça, c'est des amis, hein. Eric, un homme adorable. Roland, il est parti, je crois. Joël Couve, alors ça... C'est bon, il risque à prier. Bon, voilà, je vous remercie tous. Certainement que j'en oublie et que je leur demande de me pardonner, mais je vais rajouter quand même quelque chose. J'ai la chance, et je suis honoré ce soir d'avoir la présence de Nancy Houston, une amie, écrivaine, artiste, pianiste, féministe de la première heure, et une très grande amie. Et justement, à propos de Nancy Houston, pour terminer, hein, terminer, là, n'inquiétez pas, Nancy Houston m'a cité un jour un proverbe africain, que j'adore, et qui dit « Lorsqu'on vient au monde, on nous donne des cadeaux en mal et des cadeaux en bien. » Les cadeaux en mal, j'ai eu mon lot, et heureusement, j'ai eu des cadeaux en bien. Et parmi ces cadeaux en bien, il y a vous tous. Il y a vous tous. Voilà. « Applaudissements » « Merci. » « Merci. » « Merci. » Voilà, c'est bon. « Merci. » « Merci. »